Bonjour à toutes et à tous mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment créer une grille que l'on peut appliquer au dessus d'une image pour ensuite imprimer tout avec le quadrillage et cela dans LibreOffice Draw. Créer un dessin vide dans Draw et sur le côté vous allez choisir un arrière-plan et on va choisir hachures évidemment ici on a quelque chose avec des hachures très très fines et je crois qu'elles sont que horizontales dans la deuxième liste déroulante essayez de choisir croisés de manière à ce qu'on ait des hachures dans les deux sens si cette grille vous paraît trop fine n'hésitez pas à aller la modifier nous allons dans page nous choisissons propriété de la page et nous avons ici trois ongrets l'onglet page l'onglet arrière-plan qui nous intéresse dans lequel nous allons pouvoir modifier la taille de l'espacement dans notre grille on pourrait choisir 20 ou alors 30 mais évidemment la personne qui me pose la question me dit est ce que 25 ça pourrait pas être une solution mais écoutez n'hésitez pas à remplacer le 30 en 25 hop je me mets devant je mets 25 et lorsque je clique à côté et bien j'ai quelque chose qui ressemble à du 25 vous pourriez éventuellement aussi probablement changer la couleur si ça vous intéresse mais on va s'arrêter là on va cliquer sur ok maintenant nous avons besoin d'exporter cette image en conservant la transparence pour pouvoir nous en resservir plus tard nous allons donc dans fichiers ici nous allons choisir exporter directement pas le exporter vert juste exporter et ici on nous demande de l'enregistrer un endroit alors choisissez votre petit dossier mais attention nous devons choisir le bon format pour les images il y a un format qui s'appelle png et png conserve la transparence c'est exactement ce qu'il nous faut choisissez donc png donner un nom ici je vais l'appeler grille à votre image et faites enregistrer un petit menu apparaît je crois que à part enregistrer la transparence qui nous intéresse vraiment il n'y a rien d'autre à changer peut-être même qu'il est déjà coché pour vous faites ok et bien voilà nous n'avons plus besoin de cette page là donc soit vous la supprimez soit vous la laissez tranquille vous faites un clic droit dans le vide et vous faites nouvelle page de manière à travailler avec votre image et vous allez chercher votre image je clique donc sur l'icône insérer une image en haut je vais dans le bon dossier et je clique sur l'image que j'ai envie d'importer c'est celle qui va être derrière lorsque l'image est sélectionnée on observe qu'il y a des petits carrés qui sont tout autour si jamais on s'approche d'un des carrés on peut étirer l'image mais vous voyez que ça la déforme puisqu'on a fait qu'augmenter la hauteur et pas la largeur vous pouvez faire contrôle z ou commande z pour annuler il est donc plus simple en général d'aller sur les petits carrés qui sont en diagonale pour étirer parce que la diagonale permet d'étirer et la largeur et la hauteur et donc on conserve la bonne taille de l'image le bon ratio entre les deux dimensions attention lorsque vous cliquez à nouveau sur l'image vous observez que les petits carrés ont été remplacés par des ronds rouges les ronds rouges ont une autre utilité c'est celle de faire pivoter l'image j'annule avec contrôle z donc quand je vois les points je reclique sur l'image pour repasser en mode carré si je veux étirer mon image vous remarquerez que l'on a parfois besoin de zoomer sur une zone et ici on peut bien monter et descendre aller à droite ou à gauche mais pour zoomer il faut autre chose si vous avez une souris vous pouvez faire glisser la molette de la souris et vous allez voir que ça va zoomer si vous avez un touchpad bon bah vous savez monter descendre avec deux doigts j'imagine ou avec la petite zone sur le côté si vous appuyez en même temps sur contrôle vous voyez que l'on peut zoomer et dézoomer ce qui va vous permettre de choisir un petit peu quelque chose qui vous plaît et ensuite vous pouvez toujours faire le déplacement de votre zone de travail pour voir exactement ce que vous faites insérons notre gris par dessus notre image je clique sur insérer une image je prends la grille et je fais ouvrir vous allez remarquer que la grille est un petit peu difficile à déplacer parce qu'évidemment lorsque vous passez votre souris au dessus comme elle est pleine de troubles il est difficile d'être à un endroit où vous avez la petite flèche bon essayez de trouver cliquez déplacer gentiment votre image pour essayer de voir à quel endroit on va la mettre et éventuellement que lorsqu'elle est sélectionnée n'hésitez pas à utiliser les flèches de votre clavier pour aligner la grille à l'endroit que vous souhaitez si jamais vous avez du mal à attraper un élément remarquez que sur les petits boutons du côté vous avez la possibilité de cliquer sur une sorte de boussole qui vous montre la navigation entre tous les éléments de votre page vous voyez qu'ici il y a une image avec transparence c'est ma grille et quand je clique dessus ça la sélectionne et il y a aussi mon autre image quand je clique dessus ça me la sélectionne c'est donc parfois un petit peu plus pratique pour travailler vous pouvez revenir sur les propriétés si vous préférez faites pareil avec l'image je clique sur l'image et je vais essayer petit à petit peut-être avec les flèches d'aligner sur la grille pour avoir et je zoom un petit peu pile l'emplacement entre les deux grilles sur une ligne et un petit carré bien sûr vous allez me dire lorsque je vais imprimer tout ça c'est peut-être un petit peu bête d'utiliser l'encre de mon imprimante pour imprimer des grilles au dessus d'un endroit où il n'y a pas d'image et donc de perdre beaucoup d'encre il existe une opération qui s'appelle renier et qu'on peut appliquer je vais essayer de faire un clic droit dans un endroit où il y a ma grille et j'essaye de trouver l'endroit où il y a renier renier veut dire découpé ajusté cliquons sur renier maintenant je vais me mettre sur un des petits traits et vous voyez qu'on a un format de curseur qui est un peu différent et je vais lui dire ce n'est pas la peine d'imprimer tout ce qui est là et ce n'est pas la peine d'imprimer hop tout ce qui est on va dire là je crois que ça va déborder un peu non on est bon maintenant cliquez dans le vide vous voyez qu'il n'y a plus la partie que vous avez rogné si vous avez besoin de modifier le rognage soit vous annulez ce que vous venez de faire soit et vous essayez de reprendre le rognage sur la grille alors comme je vous ai dit tout à l'heure des fois c'est un petit peu difficile d'avoir les bons éléments vérifions ici c'est bien mon ma grille qui est sélectionnée et plutôt que d'essayer de faire un clic droit alors que je ne saurais pas sur quoi je clique je vais aller chercher le bouton rogné qui est en haut et maintenant je peux réajuster le rognage si jamais je m'étais trompé bon moi je crois que je m'étais pas trop trompé donc je vais le remettre comme c'était si vous souhaitez imprimer en une fois votre travail mais écoutez n'hésitez pas imprimer cette image on va peut-être supprimer celle-là pour être sûr de ne pas l'imprimer et maintenant si jamais vous avez besoin de faire une impression en deux fois ce que je vous propose plutôt que de tout faire sur une seule page c'est de dupliquer la page donc on va cliquer sur la page ici dans l'aperçu on va faire copier on va cliquer dans le vide et on va faire coller et maintenant vous pouvez déplacer ici votre image alors je sais pas je vais pas être le pro de l'ajustement de manière à vérifier que vous avez peut-être ce que vous voulez des deux côtés et vous pouvez décider de faire votre impression lorsque je vais dans fichiers et lorsque je vais sur imprimer je vois qu'il est possible d'imprimer soit toutes les pages soit de choisir la page qui m'intéresse si j'ai envie de tâtonner un petit peu et ensuite je peux lancer l'impression voilà j'espère que ceci vous a plu bonne continuation à bientôt au revoir